Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un survol de la dernière édition papier du Prévention au travail, Sylvain. J'aimerais en entendre plus parler. Pourquoi la dernière édition? Oui, certainement, Isabelle. En fait, le numéro d'hiver 2023-2024 est le dernier qui va être imprimé. Donc, est-ce que peut-être ça va devenir une édition à conserver, une édition de collection, peut-être? On le verra bien. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la fin du Prévention au travail, bien au contraire. À partir de janvier 2024, tous les nouveaux contenus vont être mis directement sur lepréventionautravail.com. Donc là, pour s'assurer de ne rien manquer, il faut donc absolument s'abonner à l'info-lettre. Et d'ici ce temps-là, on peut parler justement de cette dernière édition papier. D'abord, la couverture des accidents qui démontrent l'importance de la prévention. Oui. Donc, en fait, sur la couverture, on présente un grand dossier. Et là-dedans, on va présenter cinq accidents ayant vraiment eu lieu, à l'aide d'illustrations qui sont franchement saisissantes. Ces accidents ont été sélectionnés parce qu'ils représentaient des situations qui arrivent encore trop souvent dans le milieu de travail au Québec. Ils permettent aussi de réfléchir à des pistes de solutions concrètes pour éviter que de tels accidents se reproduisent de nouveau. Maintenant, pour la longue entrevue, cette fois-ci, il s'agit de Steve Dépétrio, un entrepreneur avec un parcours assez particulier. En effet, donc, c'est en recevant des traitements pour un cancer qu'on lui avait diagnostiqué que M. Dépétrio a eu l'idée de lancer sa propre entreprise qui propose aux travailleuses et aux travailleurs de la santé des uniformes qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, dans l'entrevue, M. Dépétrio va nous parler de son parcours, de ses ambitions et de la fierté qu'il éprouve à l'idée qui, finalement, qui fait une petite différence dans la vie de tous ces travailleurs qui travaillent si fort à tous les jours. Bien, merci. C'est intéressant. Ça donne le goût d'aller lire l'entrevue. Maintenant, notre dernier volet, « Chercher l'erreur ». On aimerait connaître le thème de cette chronique, de cette édition papier. Merci. Oui. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'utilisation d'une plateforme de travail installée sur un chariot élévateur. Donc, dans « Chercher l'erreur », nos travailleurs figurants ont accepté de participer à la reconstitution afin de montrer aux lecteurs ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on effectue ce travail risqué. Donc là, ma question, c'est est-ce que vous saurez trouver toutes les erreurs? J'étais justement en train de regarder, mais là, je n'ai pas réussi à toutes les trouver encore à suivre. Ça sent bien. C'est ce qui conclut un peu notre survol pour la dernière édition papier du « Prévention au travail ». On vous souhaite une très belle journée et à bientôt.